à la fin de la paracha on a la génération de la palaga la génération de la palaga elle s'appelle dor ha palaga palaga en hébreu ça veut dire se diviser c'était au début il n'y avait pas des nations tout le monde était une seule nation tout le monde la Torah nous raconte qu'après le déluge tout le monde parlait une seule langue un langage puisque les rescapés du monde ancien s'en nouer avec ses enfants ils parlaient tous une langue et de là ça s'est multiplié donc tout le monde parlait une langue une langue c'est une seule manière de s'exprimer qu'en l'humanité il n'y a pas de diversité il n'y a pas de gens qui pensent autrement tout le monde pense de la même manière même les pays ce n'était pas des nations mais c'était des gens qui habitaient dans des régions ils se sont dit venez nous allons nous allons faire quelque chose de très puissant il y avait une puissance qui ne qui n'exprime pas autre chose donc c'est une seule idée dans le monde il faut savoir que la diversité que le fait que les nations ne pensent pas la même chose ça affaiblit l'être humain pour ne pas qu'il ait une force illimitée quand il y a un qui pense autrement que l'autre il empêche l'autre de se développer et ça donne moins de force à l'humanité ce qui est très bien pour Akkadosh Baruch Hu parce que ça laisse la voie divine s'exprimer qu'est-ce qu'ils ont fait d'ailleurs pour exprimer leur force ils ont dit nous allons faire une tour qui va monter vers le haut très grosse tour qui va quelque part effacer la limite qu'il y a entre l'homme et le ciel montrer qu'on est qu'on fait éloigner plus et plus Hachem de la terre si jusqu'aujourd'hui dans l'ancien temps une maison faisait deux étages trois étages nous allons faire une tour qui va montrer qu'on évacue le ciel de notre territoire on le fait dégager plus on monte plus lui il doit retracir nation à nation les descendants des familles qui sont descendus de Noir ils ont encore une langue une seule idée venez on va essayer d'éloigner Akkadosh Baruch Hu et qu'est-ce qu'ils font on ne va pas prendre des pierres existantes on peut prendre un maçon qu'est-ce qu'il fait ? prendre la pierre n'est-ce pas ? on va faire tout par l'homme l'homme est plus puissant qu'Hachem alors ils ont décidé de faire la brique qui était qui était faite au feu prendre deux éléments de l'eau et de la terre les mélanger les passer au four à un degré de chaleur et ça devient une unité et ça ne bouge pas l'homme a compris la capacité de construire comme j'ai expliqué dans un chiot il faut savoir que pour l'être humain une renaissance de créer quelque chose ça ne prend pas longtemps du moment où tu as décidé de vouloir évoluer entre 500 et 600 ans ça t'amène à une civilisation normale comme aujourd'hui la renaissance elle a déclenché 1500 voilà 1400 1500 à 600 ans tu as des avions donc une civilisation pour faire une civilisation tu n'as pas besoin de beaucoup d'années et ils ont décidé avec une idée de montrer d'exprimer la puissance de l'homme dans l'univers plus qu'Hachem on va blokir on va brûler et ceux qui décidaient l'histoire ils voulaient regrouper toute cette puissance sous leurs mains qu'elle ne leur échappe pas des mains pour ne pas qu'on soit dispersé ils voulaient garder la force et le plein pouvoir dans leurs mains comme l'idée du communisme l'idée du communisme à la base ça paraît pour tout le monde une sorte de partage tout est commun mais les chefs du communisme veulent garder toute la force dans leurs mains et pourtant tu parles ce qui est ce qui est tellement tendu chez l'homme c'est fou parce que quand on regarde par exemple quand vous lisez Karl Marx ça paraît une idée super belle quand il parle du communisme le marxisme pas le communisme le marxisme le marxisme il essaie d'expliquer qu'il n'y a pas de différence entre les êtres humains il explique comment le capitalisme bouffe le monde alors le communisme a adopté quelque part le marxisme il l'a pris comme une doctrine comme un comportement humain qu'il doit être mais si vous regardez les chefs dans les pays communistes se sont appropriés une force beaucoup plus puissante que dans tout pays qui est capitaliste le problème du capitalisme à la base il n'a pas été guéri par le communisme parce que le communisme il a fait des gens des chefs de pouvoir qui ont beaucoup plus de force que le capitalisme dans tout domaine qu'il est un homme qui est qui a un fruit du capitalisme qui s'est fait de l'argent par le capitalisme et qui s'est approprié une force dans le capitalisme il n'a jamais une force sur le citoyen comme qu'il y a une force sur le citoyen dans le modèle communiste alors ils ont voulu quelque part donner garder la puissance d'avoir une seule langue mais il faut faire attention avant que tout le monde commence à se disperser il faut les garder donc l'idée c'était de grouper tout le monde dans des HLM dans une ville où que les gens ne pourront pas sortir pour qu'on puisse les maîtriser c'est pour ça que d'ailleurs comment vous comprenez le mal du communisme quand vous voyez tous les pays communistes vous regardez les immeubles qu'ils ont fait c'est des blocs affreux mais qui ont des centaines de mètres de béton que tout le monde habite dans un immeuble où les gens ne soient pas dispersés c'est le communisme avec très peur des gens du village dispersés parce qu'un homme quand il est libre il est seul tu ne peux pas l'éduquer il n'est pas obligé de penser comme que tu veux toi lui faire penser comment tu prends une machine tu fais une machine et tu développes tu copies des hommes tout le monde a la même pensée quand tout le monde est là tu peux plus les dominer l'idée du communisme c'est plus facile de faire un bourrage de crânes à un groupe c'est ce qu'ils ont fait et ils ont monté les groupes avec une idée contre Akkadosh l'idée de la Tum'a c'est d'essayer de regrouper le plus possible de gens ensemble avec un grand mensonge quel est le mensonge le mensonge dit comment tu penses que moi je vais t'imposer une idée regarde le nombre de personnes qu'il y a avec moi tu penses que tout cela n'ont pas d'idées tout cela n'ont pas de céréales et oui plus il y a du monde ensemble plus on leur a enlevé le libre arbitre il y a ce qui s'appelle la sagesse du nombre qu'est-ce que tu fais toi quand tu rentres sur Amazon ou sur AliExpress pour commander tu sais qu'est-ce qui est l'objet qui convainc le plus l'homme quand il rentre que tu vois le nombre de personnes qui ont acheté ah s'il y a 10 000 personnes qui ont commandé forcément que c'est bon tu ne te poses même pas la question sur l'objet et ça c'est la plus grande idée de la Tum'a pour attraper l'homme justement la Torah elle vient qu'est-ce qu'elle dit Akadosh Baruch Hu a choisi Abraham qui était la grandeur d'Abraham c'était d'avoir une capacité qui s'appelle ivrie tout le monde est d'un côté moi je suis dans l'autre côté c'est de se poser la question par rapport à l'objet pas par rapport au nombre qui est autour qu'est-ce qu'elle dit la Torah ne suis pas la majorité des goïbes c'est pas parce qu'ils sont beaucoup et ils sont nombreux ça c'était l'idée de Dora Palaga qu'est-ce qu'Hachem il a fait quand Hachem il a vu que cette idée tordue elle va commencer à détruire le monde il a donné un coup à la tour et il a cassé la tour parce que cette idée de tout un qui dit au monde regardez du fait qu'il y a tellement de gens qu'ils font du fait qu'un mensonge il est répété mille fois ça ne leur rendra jamais une vérité et ça il faut le savoir Akkadosh dans cette idée qu'il a détruit la Palaga c'est comme dire c'est pas parce qu'il y a mille personnes qui expriment la même idée qu'elle est vraie Amisraël était des milliers d'années dans l'exil avec des goïnes des nations chacune avec une idée tordue et chacune avec un nombre incroyable de croyants si vous regardez les chrétiens plus d'un milliard les musulmans plus d'un milliard est-ce que c'est une preuve est-ce que ça c'est une preuve de dire ils ont raison parce qu'ils sont un nombre d'un milliard il y a un milliard de personnes qui a pensé non il n'y a pas un milliard de personnes qui a pensé Rabi Yonatan Epshit c'était Rabat Ahmed un jour il a été appelé par le gouverneur de la ville il lui a dit il est écrit dans votre Torah que quand il y a un conflit un débat entre les sages au Sanhedrin ensuite la majorité d'ailleurs vous avez construit tout le système du tribunal avec un nombre impair pour obtenir une majorité donc vous vous ne suivez pas cette idée que vous avez imposée dans l'attente nous les chrétiens nous sommes la plus grande nation la plus grande religion que par ça déjà vous devez nous soumettre à notre idée je viens de dire Rabi Yonatan quand on suit la majorité quand on a un doute et quand on n'a pas de doute quand on a une majorité si moi je sais qu'un cachet c'est du poison je vois mille personnes qui vont avaler le cachet du roman je dis voilà il y a mille qui ont pris prends le toit aussi j'ai pas de doute moi moi je n'ai pas de doute moi je connais mon Hémet d'Hachem moi je sais c'est qu'on m'a tant de Torah moi j'ai des parents j'ai Abraham je n'ai pas de doute il a dit au gouverneur de la ville je ne vais rien que te montrer comment votre mensonge c'est un mensonge comment on peut attirer tout le monde dans un mensonge il a dit tous les gens de la ville te connaissent à toi qui es une personnalité qui est gouverneur de la ville moi je suis considéré aussi comme un homme important le leader des juifs de la région il a dit maintenant je vais te demander tu vas aller on va faire un essai et tu vas amener l'archevêque de la ville de la région on va amener toi l'archevêque et moi on va regarder le ciel et on va dire qu'on est en train de voir des anges on va se mettre sur la place principale de la ville on va regarder le ciel et on va faire étonner on va voir on va faire un essai sur la vie de société ça lui a plu ça lui a fait vivre il a dit il a appelé l'archevêque il a dit on va faire un essai on va sortir nous trois on va dire qu'on voit des anges sur la place principale et voilà les trois trois personnalités les plus connues dans la région ils sortent dans la place principale de la ville et ils regardent le ciel il dit tu le vois tu le vois et puis les gens curieux ils disent ah merde gouverneur vous regardez vous ne voyez pas il y a les anges qui volent et ils regardent et du coup il y a une foule et tout le monde dit voilà et tout le monde il crie ouais ils partent à gauche voilà ils viennent à droite les voilà regardez comment ils sourient regardez et tout le monde commençait à regarder et à voir les anges à un moment après deux heures ils avaient déjà toute la ville qui regardaient et qui les voyaient qui les suivaient comment ils vont d'un endroit à l'autre ça c'est la force d'un message j'étais au Louvre ce qui m'a fasciné quand on regardait les dessins les portraits c'est des portraits qui viennent du 15ème siècle qui c'est qui avait d'argent pour payer pour amener des peintres pour faire des portraits c'est l'église normalement alors vous voyez à travers les dessins des plus grands maîtres d'art de l'époque c'est les églises la majorité des dessins que vous voyez au Louvre jusqu'au 18ème siècle sont des arts religieux donc ce sont des images ou bibliques ou des images chrétiennes qu'on fait comme et vous voyez dans tous les dessins ils ont un rang comme ça de lumière qui symbolise une lumière c'était pour vendre au public une idée cet homme c'est de la lumière et tout le monde a fait pareil et là on te fait rentrer dans la tête une idée que tu es obligé de dessiner un homme toujours le visage il est éclairé plus que tout il a un visage lumineux par rapport au sombre que tu vois sur les autres visages et avec ça il y a un mensonge qui rentre et Akadosh Baruch Hu dit justement de cette idée on doit tous s'éloigner n'accepte pas ce qu'on veut te rendre agis avec ta tête ça c'est la force de la Torah c'est pour ça qu'il y a des débats dans la Torah Akadosh Baruch Hu veut le désaccord entre les hommes parce que le désaccord t'amène dans un chemin quand tout le monde est d'accord c'est une société qui est très dangereuse qui n'est pas homogène qui est homogène tout le monde pense la même chose c'est terrible une société que tout le monde pense la même chose on peut tuer là-bas des gens on peut faire beaucoup de mal parce que c'est une société où il n'y a pas une boussole de justice tout le monde pense la même chose c'est pour ça qu'au Sanhedrin il fallait mettre des gens qui pensent contrairement à l'autre une société que tout le monde est d'accord avec le leader c'est un pays de dictateurs de dictature où on n'a pas le droit d'habiter là-bas où c'est dangereux où demain l'appartement de quelqu'un peut devenir tout de suite il a branché on lui a pris tout et tout le monde est d'accord avec l'idée il n'y a personne qui se révolte contre le mal ça c'est une destruction une palaga c'est un monde qui ne mérite pas d'exister et c'est pour ça que la plateforme pour ne pas que tout le monde ait la même idée pour qu'il y ait une idée de justice pour qu'il y ait une boussole pour qu'il y ait des débats sur chaque chose une société juste n'a pas le droit d'avoir tous une seule valeur unie autour d'une valeur il faut qu'il y ait la voie de la justice la voie du émette qui sort et qui crie et qui fait trembler ça c'est il n'y a pas plus beau qu'un débat après il y a la décision de la majorité mais avant la décision il ne faut pas que ça soit vendu il faut qu'il y ait un vrai débat de société il faut que tu entendes de l'autre côté que tu saches que tu dis oui il y a quand même 49% qui ne sont pas d'accord j'ai fait passer ma décision parce que je suis 51 parce que je suis majoritaire c'est une autre chose la majorité ne dit pas que notre avis n'existe pas l'autre avis existe il y avait une fois un philosophe français qui a dit je ne suis pas d'accord avec toi à 100% mais je mourrai pour que tu puisses dire ton avis je suis prêt de sacrifier ma vie pour que tu puisses dire ta vérité et ça c'est le émette ça c'est la Torah ça c'est la Torah il n'y a pas une seule idée dans la Torah même dans la Torah il faut qu'il y ait un débat il faut qu'il y ait un débat après il y a la décision on prend la décision de la majorité il y a la règle quand ça a été décidé par le Sénédrine il n'y a plus le droit de dire l'Allaha est autrement mais tu as le droit de dire le débat raconter le débat oui un rave même du Sénédrine que l'Allaha n'a pas été comme lui il a le droit il est obligé de dire le débat il n'a pas caché sa vérité mais à la fin il doit dire l'Allaha n'a pas été comme lui l'Allaha la règle a été votée si il va y avoir un grand nombre de sages plus important que le sage qui en dit non qui va dire oui ils ont le droit de renverser ça c'est lui un homme doit garder sa sagesse que Hachem lui a donné Hachem lui a donné une sagesse et des avis différents l'un de l'autre c'est à dire qu'un autre veut que la force ne se trouve pas chez une personne qui renverse la tête de tout le monde ça c'est le émette le émette c'est quand il y a des avis différents c'est ce qui fait la beauté d'une société que moi je pense un et mon ami pense deux ça c'est la beauté que moi j'ai un besoin et l'autre un autre besoin ça c'est la beauté d'une société c'est ce qui fait tourner le monde c'est ce qui fait bouger le commerce c'est ce qui fait qui donne tellement de métiers et d'art et de différentes choses imaginez-vous une société où on aurait obligé en Chine par exemple c'était une catastrophe jusqu'aux années 90 le gouvernement chinois avait besoin de techniciens de moteurs tels et bien dans une ville les enfants depuis qu'ils ont 5 ans ils sont formés à être des techniciens ils ont besoin de menuisiers et bien maintenant les écoles il n'y a rien du tout il n'y a pas de médecins il n'y a que des menuisiers ça c'est de prendre une échamma et de la tuer ça c'est le mal que le communisme a donné au monde il n'a pas amené une idée libre c'est un mensonge il est beaucoup plus grave que le capitalisme parce que les chefs du communisme se sont appriés beaucoup plus de force se sont appropriés beaucoup plus de force que les chefs du capitalisme et c'est un mal absolu qu'il faut sortir contre lui faire une guerre comme que Akkadosh Baruch l'a fait à la génération de la Palaga va-ou-ha-dou-n-ay-le-on-am Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada